Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 de Sherlock Holmes, The Devil Duggers. Et donc la dernière fois on a assisté, on a assisté à un accident qui est en fait un meurtre et qui s'avère être un accident. Enfin, c'est compliqué. Mais on va interroger les deux suspects qui restent, puisqu'il y en a un qui s'est fait la malle. On va commencer par le portrait. C'est celui qui était, qui était ouvrier. Mais il a le même symbole que ce qui était dans la voiture. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez sur le lieu de l'accident ? Je travaillais sur la statue de la place. Je travaille pour la mairie, je le jure. Ok. Travaillez-vous avec l'électricité ? Ça m'arrive. Je répare les réverbères électriques. Mais je suis pas un spécialiste, je le jure. C'est nouveau et compliqué, hein. Et puis dangereux. Je comprends. Monsieur Holmes, vous êtes un gros détective. Vous me comprenez. Alors laissez-moi partir. Je sais rien. Je le jure. Oui, vous le jurez, je sais. Mais comme on doit se dire, c'est toujours, je m'en fous. Monsieur Foller, le nom Rasko vous dit-il quelque chose ? Jamais entendu parler. Je le jure. Pourtant, vous avez le même tatouage. Vous êtes de sa bande, n'est-ce pas ? Non. Si. C'était il y a longtemps. J'ai déjà oublié, je le jure. Je faisais le pick-pocket pour lui quand j'étais gamin. Je suis pas fier de ce que j'ai fait, je le jure. Mais mes parents, mes frères, mes chiens et mes chats, ils sont tous morts quand j'étais enfant. Fallait survivre. Ouais. Moi, je pense qu'il est innocent, lui. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Sherlock Holmes. Thomas Garrett. Pourquoi je suis ici ? Vous êtes témoin d'un meurtre. Ben voyons. Ce serait pas la première fois que la police arrête un innocent pour classer une affaire. Bon bah déjà, j'aime pas ta tête. Personne ne vous accuse. Pour l'instant. Alors, portrait. C'est lui qui avait des gants, je crois, dans ses affaires. En fait, ils ont tous un truc qui peut les accuser, quoi. Avez-vous vu quelque chose de particulier pendant ou après l'accident ? Oui, j'ai vu une partie de votre bourgeoisie partir en fumée. C'était spectaculaire. Et vous êtes resté sur place ? Pourquoi ne pas vous être mis à l'abri ? Comme tous ces moutons, il y avait des camarades blessés, des ouvriers. Je voulais les aider. Vous avez une mauvaise toux. Vous êtes malade ? C'est qu'un rhume. Pourquoi me mentir ? Vous toussez des crachats noirs. Ah, bien observé. J'ai assez de poussière de charbon dans les poumons pour chauffer tout un quartier de Londres. Vous étiez mineur ? Depuis l'âge de 13 ans, oui. Dans les mines de Newcastle. Quinze années d'enfer. Une époque maudite. Mais c'est terminé. Je veux pas mourir au fond d'un trou comme mon père et mes frères. Tout ça pour remplir les poches des riches... Vous vous y connaissez, en électricité ? Comment vous le savez ? Vous êtes médium ? Il y a des câbles électriques parmi vos affaires. Ah, c'est lui. Bien vu. Oui, j'ai pas de boulot. Alors je donne des cours d'électricité à mes camarades. J'ai appris tout seul. On n'est pas aussi stupides que vous croyez. Et puis je veux plus travailler pour un patron. Ah bah c'est compliqué là. Mais il faudrait que j'interroge celui qui a disparu de la circulation. Retrouvez le suspect qui est parvenu à s'échapper. Étudiez les affaires des victimes et des suspects. Bah ça s'est fait, non ? Pourquoi ça y est toujours ? Ah, il y a un truc ici. Je l'avais pas vu. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que c'est ? Ok, ça nous avance vachement. Bon, alors du coup, ça c'est fait. Il nous reste quoi ? Bon, résoudre le meurtre. Ça sera la fin. Interroger les suspects, il nous en manque un. Découvrir d'où venait le fiacre et tout. Bon, on va retourner. On va retourner là. Comment on peut savoir ? Parce que je crois qu'on peut pas sortir de... De la rue en fait. Ah, intéressant. Donc le viacre. Donc en fait, il venait juste de là. Oh, c'est un tourneur sur bois. Nid de serpents et conspiration dans le quartier de Saint-Victor. Au cours de la démolition de Nuit-Baptiste, les maçons ont découvert un nid de serpents comptant plus d'une centaine de petites grouillantes animaux. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui servent à rien. Ah non, j'ai dit un truc un peu... Ces animaux vivaient au fond d'un puy asséché depuis longtemps au milieu du nid se trouvait le squelette d'un enfant qui avait sans doute trouvé la mort en tombant dans le puy. Curieusement, le squelette en question donnait encore un porte-documents de marocain rouge dont le contenu avait beaucoup souffert à l'exception d'une bande de papier sur laquelle on lisait encore ne pas dévoiler le complot. Rassurant. La traînée de boue traverse toute la pièce. C'est reparti ! Alors... Je commence à comprendre le truc... Ouais, j'ai enfin compris le truc quoi. Il m'aurait fallu pas mal de temps, mais c'est bon ! Alors, on a encore la traînée de boue. Ça ne se voit pas du tout. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, vraiment, il n'y a rien. Rassurant, dis donc. C'est très très rassurant, dis donc. C'est vachement grand, en fait, les égouts. Ok. Ça vient d'où ? Oh my god. On dirait un jeu d'horreur, ce jeu. J'ai aucune idée de ce que j'ai retrouvé. J'ai pas envie d'aller voir derrière la porte. C'est trop fort. C'est trop fort. Mais... Ça m'aide pas du tout. C'est trop fort. Ah, là. Il a peur de rien. Il rentre dans les égouts. C'est pas grave. Il peut y avoir des gens qui peuvent me tuer. C'est pas grave. Ok. Il y a quelqu'un à pousser seul. En plus d'être fou et d'avoir peur de rien, il est bien musculé. Après, ça se voit. Est-ce qu'il faut que je remonte l'eau ? Ou je peux sauter direct ? Non, je pense qu'il faut que je remonte. On continue à aller voir toute Т Gottes Reed children. Allez ! Trop beau ! Alors... Mais j'ai voulu aller voir de l'autre côté. Oh ! Franchement le plus chiant c'est le clavier La souris encore bon ça va quoi Le clavier C'est vachement plus sensible que la souris C'est un peu plus chiant Oulala j'ai failli tomber la dernière genre un truc c'est horrible Donc qu'avant nous par ici Ah y'a un truc là Ok Il doit repasser de l'autre côté Ah non y'a un truc là Hop non Hop hop Je crois que je commence à installer la logique Sherlock Je crois Je vais y arriver à force Qui c'est C'est beau dans la vie Oh non mais sérieusement je saute Allez plus vite Ça fait beaucoup d'aller-retour tout ça quand même Ah y'a quoi c'est quoi ça Ok En fait j'ai failli repasser là en mode d'équilibre Alors que Enfin bon ça va heureusement je l'ai vu Alors Le pire c'est que dans la vraie vie Tu fais tout ça Après tu dois sortir aussi Coup de pompe Oui Une poudre rouge Au vu des circonstances Sans doute de l'oxyde de fer Ou simplement de la rouille Des rubans de magnésium Une poudre métallique De l'aluminium on dirait C'est pas pour faire des bombes Mais les gars Mais genre les gars Genre ils sont trop forts Genre ils ont pensé à Les voleurs ont ouvert presque tous les casiers de dépôt Ils ont dû dérober de nombreux objets de valeur Les voleurs ont ouvert presque tous les casiers de dépôt Ils ont dû dérober de nombreux objets de valeur Mais alors déjà de base j'aimerais comprendre Comment les gens rentrent dans cette pièce Ah oui on a l'intérieur du coffre Alors Mais non mais en vrai Les gars c'est des génies Cette salle des coffres appartient à la banque d'Angleterre Une vieille carte des égouts Avec une croix rouge Qu'est-ce que c'est ? Oh non je veux pas y retourner Ah attendez Un passage a été percé En faisant fondre la paroi de fer du coffre C'est encore chaud Mais euh Punaise Non mais en vrai Non mais sans déconner Les gars quoi Alors est-ce que je vais trouver Ou non Je pense que c'est là Ouais Carrément Ah ça va finalement J'ai pas un sens de rotation si pourri que ça Des billets C'est Ils ne sont donc pas ici depuis longtemps Ce mégot de cigarette est sec Il a été jeté pour et ça Le tabac a encore un puissant arôme C'est le cal qui l'avait Il y en a un qui avait ce truc Toute la réglisse a été l'enjeu Que la réglisse se trouve dans les égouts Et puis les appellent Des cercles de métal Ils servent à maintenir les différentes parties D'un tenu C'est mais quel qui déliciait comme ça Je crois que c'est le Il y en a vu en plus Non C'est l'autre Je sais Il faut que je prévienne l'estrade Faut tellement que je regarde Parce que je sais plus qui c'est C'est anarchiste Non L'anarchiste c'est lui C'est le religion Ah non mais si c'est lui C'est triste Bon en fait je pense En fait je pense que Avant de voir l'estrade Il faut que j'aille chercher l'autre Le dernier suspect C'est pas le même Quoi ? C'est lui Écoutez Je suis désolé d'avoir fui Mais je devais voir le docteur Blueberry Et le policier ne voulait rien entendre Ne vous inquiétez pas Je comprends Oh non mais c'est trop triste Alors Je viens de penser c'est lui Qui avait le stylo Je crois Cher mais vieux Je pense que c'est bon Ouais Quel est votre métier monsieur Butcher Je travaille pour la compagnie de chemin de fer électrique souterrain Donc vous y connaissez en électricité Oui Pourquoi cette question ? C'est sans importance Parlez-moi plutôt des problèmes que vous rencontrez à votre travail Des problèmes ? Que voulez-vous dire ? Euh c'est de l'être Il a une tête de mort C'est de l'artiste trop Curieusement nous avons trouvé un fiacre de votre compagnie près du lieu de l'accident Vraiment ? Qu'est-ce qu'il faisait là ? Je n'en ai aucune idée Et vous ? Le menteur ? Mais la semaine dernière un fiacre a été volé avec tout l'équipement qu'il contenait C'est peut-être celui-là C'est possible Chut Meryl dort Non mais c'est pas lui Non Je m'en fous c'est pas lui Moi je suis sûre c'était l'anarchiste Quoi que On a dit Euh alors Elle est décédée c'est tout triste Ah il manque des trucs Cette jeune femme est morte Avis d'admission à l'hôpital de Karolinska, Stockholm Bon On a le palais mental Il y a beaucoup trop de trucs Je refonds les noms Ok je viens de passer un truc sans faire esprit Alors problème au travail Oui voilà Butcher c'est celui qui a la fille malade L'original de Butcher a des problèmes au travail car il s'absente souvent pour se rendre au jeu de sa fille C'est tendin que ce soit lui qui a vu un Quoi qu'il ait besoin d'argent Thomas Garrett Thomas Garrett c'est qui La banque d'Angleterre a été conviulée par la bande d'Horosco C'est auprès de cette banque que Thomas Garrett est endettée Intéressant J'ai mis électrocution et électricité Piège complexe Regina Butcher s'éconnait en électricité de par son métier mais cela ne signifie pas qu'il aurait été capable de créer un piège-vier qui est mortel Ou Regina Butcher s'éconnait en électricité de par son métier il aurait été capable de piéger le fiacre et d'activité le dispositif Mais pourquoi il aurait fait ça ? Je dirais Anarchie c'était débiteur de la banque C'est celui que je voulais Idéologie anarchie c'est l'anarchie Troche est l'état le capitalisme et l'économie de marché mais Thomas Garrett est endetté auprès de la banque Donc c'est l'anarchie de ce qui est endetté Simplement anarchiste c'est qu'enriolait une banque ne correspond pas à l'idéologie anarchiste il s'agirait plutôt de la détruire Ou Thomas Garrett s'est allié à la bande de Rascos afin de se venger de la banque d'Horosco Ah non c'est pas les mêmes qui sont endettés Je vais rêver J'ai mis travail d'appoint et électrocution Connaissance insuffisante l'épaisse électrique par le fiacre a été mis en place par un professionnel Thomas Garrett n'aurait pas eu les connaissances suffisantes Ok je sais pas Ah ok donc en fait D'après Butcher a cambriolé la banque mais il n'a pas tué enfin n'a pas essayé de tuer les gens En fait il y aurait trois personnes Oula non je suis perdue On va voir Euh non c'est pas ce que je veux c'était lui Reginal Butcher en épargne criminal il adore sa fille qui est malade et a besoin de son père et il ne prendrait pas le risque de sa coquine avec des bandits On a besoin de faire soigner sa fille de toute urgence c'est pourquoi il a contacté la bande de Rascos il a aidé à carrioler la banque Je suis désolée mais enfin Je sais pas Benjamin Fowler est lié à la bande de Rascos il porte le tatouage de la bande même s'il essaie de le retirer Et c'est criminel Donc est-ce que Benjamin Fowler est plus comme avant ou est-ce que c'est toujours un criminel on ne sait pas on verra après Non c'est autour d'eux monsieur Fowler On va se faire accuser Plan Machiavelli Quelqu'un est au courant pour lequel Yoach a réussi à tuer les membres de la bande de Rascos juste après Bah c'est compliqué tout ça franchement Enfin je sais pas il faut réussir à faire une déduction vraiment avancée quoi Mais j'ai déjà interrogé les suspects Je vais réinterroger les autres Et j'irai retourner voir les indices C'est une erreur je le jure J'ai rien à faire ici Condamnez moi à mort C'est votre boulot après tout Ouais Si je leur ai tous parlé pourquoi j'ai toujours le truc là Interroger les suspects potentiels c'est fait Bon le Fowler je pense pas que ce soit lui parce qu'il a l'air de vraiment être donc pieux et lui Parce que Butcher connait non seulement les souterrains mais aussi l'électricité Mais il a pas pu écombrioler Et faire le truc Bon alors lui j'ai dire qu'il est Noël Bah oui il aurait été capable Mais pourquoi ? Ah oui c'est vrai que la personne savait exactement quand le fiacre allait passer Donc ça veut dire que lui n'aurait pas voulu Participer Au camp de village Mais il aurait Il les aurait aidé en disant En les aidant dans les souterrains Genre avec le plan Pour après arrêter le fiacre et voler ce qu'il y a dedans Après comme on a vu du coup il a plus d'argent Mais il doit y envoyer sa fieste aux palmes Finalement ça parait logique Le tueur est un meurtri C'est trop triste C'est vrai que finalement C'est plutôt logique Voilà ces indices C'est jamais Mais c'est triste S'il aime sa fille il a pas à faire ça non Non mais Regina Butcher Qui est un dangereux qui est venu Non seulement Camryo et la banque Mais aussi tuer tous ses complices Il doit aller en prison Ouais mais s'il va en prison Mais sa fille Sa fille va mourir s'il va en prison Et sa fille elle a rien demandé Ou l'absoudre Afin de réunir l'argent les serres pour la soigner Il s'est vu contraindre Camryo et la banque avant de tuer ses complices Laissons le aller lui sauver la vie Alors moi je disais je peux pas l'envoyer en prison hein Si on l'envoie en prison on tue tout le monde J'espère que c'est lui hein Parce que sinon je vais me sentir trop mal On va faire absoudre hein Chut Elle a fini par s'endormir Je savais que vous reviendriez Vous devriez partir pour Stockholm avec votre fille Sauvez la J'ai pris ma décision Partez maintenant Je devais Je devais faire tout ça Vous comprenez ? Peut-être oui Merci monsieur Holmes Au revoir Voilà Je crois que je suis triste Mais en vrai En fait c'est tellement plus profond Parce que quand il dit Que Qu'il comprend C'est pas simple et tout Enfin sa fille J'ai beaucoup 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 aimé Cet épisode là J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a eu des trucs super cool Genre au début de soigner les gens et tout Bon Et puis pour une fois j'ai réussi à faire le bon choix Parce qu'il se parait assez évident Mais c'est très triste J'aime beaucoup cet épisode Et bien on va s'arrêter là Pour le moment Parce que le prochain épisode C'est le dernier Du coup je préfère le commencer dans un Dans un nouvel épisode Et si celui-ci vous a plu N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Un commentaire Et me dire Si vous vous auriez choisi de condamner Le père Ou l'absoudre Comme moi Voilà Je vous dis à très vite Musique 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 Musique